bonjour à tous je suis nathalie sauvagnac et je suis l'auteur du roman les yeux fumés parus aux éditions du masque en septembre 2010 je voulais vous dire bonjour à vous tous et puis à tous les organisateurs de quai du polar j'aurais vraiment adoré vous rencontrer en vrai mais bon les circonstances font que c'est pas possible et qu'on est tous confinés vous voyez je vous fais découvrir ma chambre dans lequel je suis confinée et dans lequel je continue à essayer d'écrire voyez d'ailleurs derrière l'affiche de de mon roman et puis tout le reste comme je suis comédienne et metteur en scène c'est toutes les photos les affiches de quelques-uns des spectacles que j'ai monté voilà donc je vous remercie pour l'invitation pour cet enregistrement qui permettra au moins de 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 vous parler que vous entendiez un peu parler de les yeux fumés alors pour ça je vous propose de faire faire une lecture des trois premières pages de mon livre l'histoire de les yeux fumés c'est l'histoire de philippe c'est un ado qui va bientôt avoir 18 ans qui les a pendant le le milieu du livre et qui traîne son ennui qui s'ennuie qui vit dans une cité et un jour il va rencontrer une jeune fille qui a les yeux fumés et à partir de cette rencontre sa vie va basculer et ça va partir un peu en cacahuète je vais vous en lire les trois premières pages comme ça ça vous donnera un peu une idée puis vous verrez si vous avez envie de continuer après en lisant vous même arnaud est un abruti c'est pas une nouvelle de toute fraîcheur mais chaque soir ça se confirme un peu plus il se couche après avoir éteint le plafonnier ouvre le tiroir de sa tape de nuit en extrait son masque noir en satin qu'il place bien méticuleusement sur ses yeux soupir remonte le drap jusqu'à son menton baille un peu les lèvres fermées il ne le faut pas cinq minutes pour s'y mettre comme si le fait d'être dans le noir le rendait invisible il y va de sa petite histoire de son petit fantasme et vas-y que je te pompe et vas-y que j'en rajoute dans les gémissements contenus pas vu pas pris moi je suis assis sur mon lit en tailleur le regard fixé dans l'obscurité c'est le même scénario chaque soir les bosses sous la couverture les vagues timides puis le roulis plus soutenu et ensuite la machine à coudre qui monte et qui descend ça ne dure pas bien longtemps le ronflement épanoui reprend vite sa place moi je reste assis en tailleur sur mon lit fixé sur mon grand frère qui dort la bouche ouverte son masque sur les yeux à 7 heures je l'entends se lever ouvrir la fenêtre en grand sur le noir de la ville et faire sa gymnastique ça dure trois minutes le temps de sentir l'air froid entre les draps arnaud s'appuie bras écartés sur l'encadrement de la fenêtre et plie deux ou trois fois les jambes en soufflant très fort puis il se sert du rebord pour se faire trois ou quatre pompes debout et voilà un long regard sur la cité clos les exercices arnaud en icône du haut de sa tour contemple le monde de son olympe un abruti ensuite arnaud se gratte les fesses en se jetant un coup d'oeil dans la glace il y a un miroir aux endroits stratégiques de l'appartement dans la chambre bien sûr dans la salle de bain dans le couloir et sur la porte d'entrée pour pouvoir se vérifier au moment où on sort arnaud est très complice avec les miroirs il lève un sourcil confirme la blancheur de son sourire et part rejoindre les autres maman gueule elle gueule tout le temps même quand elle n'est pas en colère il n'y a que pour anneau qu'elle a une voix spéciale une espèce de chuchotement un feulement de chatte qui lèche ses petits elle entre dans la chambre comme tous les matins et je bondis de mon lit toi tu vas à pôle emploi ce matin il faut qu'il te trouve quelque chose mais il n'y a rien pour moi là bas je te l'ai déjà dit et il faut que j'attende qu'il m'appelle mais oui arrête de te foutre de moi monsieur attend dans son lit que pôle emploi l'appel pour lui proposer du travail c'est pas comme ça que ça marche bouge tes fesses et va leur demander un stage une formation un travail n'importe dis leur qu'il faut que tu touches les indemnités mais j'ai jamais travaillé comment il me filerait de la thune le gouvernement il arrête pas de dire qu'il va créer des nouvelles mesures pour les jeunes va leur demander à pôle emploi c'est quoi ces nouvelles mesures peut-être que c'est donner de l'argent à ceux qui ont jamais travaillé tu devrais toucher le pactole si c'est le cas j'y vais si ça peut te faire taire elle sort je la suis je rejoins les autres dans la cuisine et m'appuie sur le chambrand de la porte le père est assis et fini son café il a les yeux baissés comme toujours pendant que maman distribue des gifles aux jumeaux qui ne les sentent plus ils traînent devant leur bol de chocolat identique en tout point aussi brun l'un que l'autre maman gueule dans le couloir maintenant caresse dans la salle de bain la joue d'Arnaud qui s'épile entre les sourcils retourne dans le couloir redistribue une gifle ou deux et sort avec les clones après avoir contrôlé dans le miroir que l'ourlet de sa jupe est bien droit ensuite le père sort et puis c'est le tour d'Arnaud il prend le temps longtemps de vérifier dans la glace qu'il est parfait parfait je m'étire et je me recouche voilà c'était les trois premières pages de mon livre les yeux fumés paru aux éditions le masque voilà je vous souhaite surtout à tous d'être en bonne santé que ce confinement vous permette peut-être de lire un peu plus de d'être avec les vôtres et j'espère surtout d'être en bonne santé donc je vous dis au revoir et j'espère qu'un jour pouvoir vous rencontrer dans la vraie vie portez vous bien